Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo de unboxing dans laquelle je vais ouvrir un téléphone robuste. Un téléphone qui est également waterproof et anti-poussière qui nous vient de chez HotWave. A savoir le HotWave W10 en couleur orange qui nous coûte 170€. Et on va voir tout ce qu'on a pour 170€. On peut voir que pas besoin de claquer un sling dans un téléphone, surtout quand on veut avoir un téléphone pour ne pas le casser, pour ne pas qu'il se brise directement. Avec HotWave, on est sur le genre de produit qu'il vous faut si vous cassez tout le temps vos téléphones, même avec des coques Rhinoshield. Écoutez, le packaging est juste ici. Pour vous spoiler un petit peu, on aura une batterie énorme de 15 000 mAh, un design pour résister aux chutes. Enfin bref, on va voir tout ça les amis. J'ai très hâte et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Je sors souvent des tests tech ou est-ce que je teste évidemment des produits avant que vous les achetiez ou non pour vous faire un avis. Donc abonnez-vous, je compte sortir pas mal de vidéos et si vous avez des recommandations, j'écoute tout en commentaire. Je vous invite fortement à me donner des idées de produits que je testerai évidemment avec plaisir. Écoutez, maintenant on va passer à l'unboxing. J'ai très hâte, j'adore ouvrir des téléphones. Donc c'est parti. Et bien c'est parti les amis pour l'unboxing. Et comme vous avez vu, j'ai une double cam ou est-ce que c'est un petit peu plus zoomé. Pour que vous puissiez bien voir tout ce que je fais avec mes mains et également le produit comment il est. Avoir une vision un petit peu plus rapprochée de mes produits, je trouve que c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire également. Bon, écoutez, on a le packaging. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a un espèce de petit revêtement. Alors, ça fait vraiment plaisir. Je vais vous montrer tout ça les amis. Donc évidemment, toujours bien emballé sous blister. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la texture de la boîte. Il y a un petit revêtement. C'est texturé. Dans tous les cas, je vous montrais ça durant la cinématique. Déjà, il marque un point. Parce que pour 170€, on a une personnalisation de la boîte et je trouve ça pas mal de ne pas mettre de côté l'expérience utilisateur. Même quand le produit coûte 170€ à l'heure actuelle, où est-ce qu'il y a des marques qui vendent des téléphones à 1500€. Ok, donc toujours bien présenté avec le code couleur en rouge et là, le téléphone juste ici. Ça fait plaisir. Il est plus grand que ce que je pensais. On est sur du 6,53 pouces. Ah oui, par contre, là, on a un téléphone qui va être plus large. Et je pense que c'est au niveau de la batterie également. La batterie, les gars, c'est un truc de fou furieux. On va voir ça ensemble. Et il y a le film plastique juste ici qu'on va retirer. Alors ça, c'est satisfaisant, les amis. Voilà. Donc là, je vais éviter de mettre mes gros doigts sur l'écran parce qu'il est tout neuf. Il pèse son point. Franchement, il pèse son point. Après, évidemment, c'est parce que c'est un téléphone qui est résistant. Il est fait pour résister aux chutes, à la poussière et à l'eau. Donc, autant vous dire que l'apparence du téléphone, elle va un petit peu différer selon ses caractéristiques et selon ses attentes, évidemment. Les gens qui vont acheter ce téléphone vont avoir une attente plutôt de résistance. Voilà, ils ne veulent pas investir dans un téléphone ou est-ce qu'ils vont le casser quelques mois après parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas doués. Ils veulent plutôt des téléphones qui vont résister dans le temps au vu de leur métier, au vu du fait qu'ils soient maladroits ou non. Tout ça, ça joue, les amis. Et on a ce qu'il faut avec Hot Wave. Donc, ni plus ni moins, on a la boîte, le chargeur, ni plus ni moins, c'est ce qu'il faut. Avec ça, pour ouvrir les encoches, pour mettre les cartes SIM et les cartes SD, à savoir qu'on peut aller jusqu'à 512Go de mémoire si on rajoute des cartes SD nous-mêmes. Mais actuellement, en stockage, on est sur du 32Go. C'est bon de pouvoir rajouter des cartes SD nous-mêmes. Comme ça, on peut augmenter la taille du stockage et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bon point. Maintenant, je vais essayer de prendre un petit peu le téléphone. Il est vraiment très large, mais après, c'est pour faire des choses assez spécifiques, évidemment. Avec les petites couleurs oranges, alors ça me fait vachement penser à un téléphone que j'avais déjà testé, qui était fait spécialement pour la résistance. Et on va dire pour les gens qui sont un petit peu aventuriers, qui vont faire par exemple du camping ou qui sont souvent dans la nature, pour avoir un téléphone qui résiste vachement. Là, ce n'est pas le téléphone le plus gros que j'ai reçu, mais il est quand même bien balèze. Ils se sont concentrés également sur le téléphone. On peut voir que les coins sont renforcés. C'est plutôt pas mal parce qu'évidemment, quand il y a une chute, c'est bien que tous les angles soient protégés. C'est ce que vous faites avec des coques. Je fais également la même chose avec mon iPhone 11. Et c'est pas mal d'avoir directement quelque chose sur ce téléphone-là. Et là, on est sûr que ça vient résister. Enfin, on l'espère du moins parce que c'est le but du téléphone. Donc, on est sur le menu d'installation classique des Android. Je vois qu'il est vachement waterproof parce qu'il y a des encoches juste ici pour par exemple les prises, même en termes de chargement. Là, il faut enlever le cache pour avoir accès à l'encoche de chargement, ce qui est plutôt pas mal. On comprend mieux pourquoi c'est waterproof, mais quand je vous dis waterproof, les gars, vous pouvez aller sous l'eau sans problème. Je pense 10 fois plus qu'avec un iPhone, par exemple. Donc là, on va définir un code. On va mettre 000. Reconnaissance faciale. Il nous propose oui ou non. C'est pas mal pour le consentement. Écoutez, c'est parti. Ah, du coup, on a aussi le déverrouillage grâce à l'empreinte digitale. Le petit lecteur se trouve juste ici. D'accord ? Je ne l'avais pas vu. Je savais qu'il y avait un lecteur. Donc, écoutez, on va appuyer plusieurs fois pour configurer tout ça. Ah, alors, quelque chose que j'aime, c'est que, regardez, l'écriture était rouge. On a du coup aussi à l'intérieur l'écriture Hot Wave était rouge. Et là, on a un fond d'écran qui respecte ce code couleur. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un petit détail, vous allez dire. Mais moi, je fais vraiment gaffe à ce genre de petit détail. Évidemment, en ayant ouvert pas mal de téléphones, je peux savoir un petit peu les choses qui font la différence. Bon, écoutez, avec tout ça, je pense que le mieux, c'est de faire une cinématique de tout détailler. Et ensuite, de mettre en pratique ce téléphone, tester tout ça et savoir s'il est bien ou pas pour 170€. Donc, c'est parti pour la cinématique. Et on est donc parti pour la cinématique du Hot Wave W10 de couleur orange qui a une taille d'écran de 6,52 pouces, une caméra avant de 5 mégapixels et une caméra arrière de 13 mégapixels avec une batterie de 15 000 mAh, ce qui est énorme. Autant vous dire qu'on pourra regarder facilement 28 heures de vidéo sans s'arrêter. On aura 4Go de RAM, tout ça sous Android 12 avec un stockage de 32Go par défaut. Mais on pourra aller jusqu'à 512Go si on rajoute des cartes SD. En processeur, on aura un MT6761 avec 4 coeurs. On aura un Face ID et un Touch ID. Le tout, IP68 et IP69. Il est résistant à l'eau, à la poussière et aux chutes. Et tout ça pour un prix de 170€. Et bien, les amis, on va passer au test du téléphone. Et je pense qu'on va être surpris par pas mal de petites caractéristiques et de petites fonctions. Parce qu'avec un aussi gros téléphone, je me dis qu'il y a peut-être une Light Vision qui pourrait être très intéressante pour quelqu'un qui achète ce genre de téléphone. Écoutez, déjà, on va déverrouiller avec la tête. Voilà, c'est bon, c'est fait. J'ai cru que ça allait pas le faire, mais ça l'a fait. Alors, on va par exemple regarder l'application Note. C'est une application que je regarde assez souvent. Je dois faire un unboxing. Alors, c'est une application d'autre qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur ces téléphones-là. Tout simplement, sur les téléphones Android. Donc, il y a le petit bruitage qui va bien avec. Moi, je n'ai jamais mon téléphone en son. Donc, on va essayer d'enlever ça. D'accord, ok. Donc là, on va couper. Voilà, juste en baissant le son. Voilà. Bon, écoutez, maintenant, on a le flash. On voit comment un petit peu ça se déroule, le flash. On va maintenant tester l'appareil photo parce que c'est vraiment quelque chose que je regarde à chaque fois sur les téléphones. Est-ce qu'il y a un bon appareil photo ou pas ? Alors là, on est sur du 13 mégapixels pour la caméra arrière et 5 mégapixels pour la caméra avant. Vous allez me dire, c'est pas énorme. C'est vrai. Après, il ne faut pas oublier que ça coûte 170 euros et que, bah, franchement, ça peut être la caractéristique principale pour les gens qui achèteront ce téléphone. Mais on va quand même voir si ça fait de belles photos. Ok, donc, il y a une gestion de la luminosité. Quand on reclique dessus, d'accord, ok. Bon, écoutez, ça nous fait des photos nettes. Par contre, moi, ce qui me manque sur cette photo, alors, je vais vous dire, c'est la couleur. J'ai l'habitude à beaucoup plus de colorimétrie sur mes photos, que ce soit pour les miniatures ou bien pour les vidéos. Vous pouvez voir que c'est souvent pas mal de couleurs. Donc, il y a un mode pro. Le mode pro, je le trouve assez bien fait. Ah bah, regardez, cette photo est beaucoup plus nette que la première avec le mode pro. Je ne sais pas si j'ai moins bougé durant la photo. Alors, de ce que je vois, on a beaucoup de paramètres à appliquer sur l'appareil photo. On a pas mal de choses. Bon, après, il faut tout comprendre, évidemment. Il faut bidouiller, il faut regarder. Et je pense que, bah, on peut avoir quand même de bonnes choses. Même si c'est vrai qu'on trouve que les photos sont un petit peu pâles. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de couleurs qu'avant. Bon, écoutez, dans tous les cas, ça fait des photos nettes. Évidemment, on ne pourra pas zoomer x1000, je pense. Voilà, on a du x4. Voilà ce que ça donne en x4. Bon, évidemment, on ne pourra pas faire plus. Écoutez, maintenant, on va tester des vidéos. Ok. Donc là, on va filmer le couteau et on va voir ce que ça donne quand on va regarder tout ça. Bon, moi, il y a un truc que je repère là, c'est que la mise au point est assez difficile. Est-ce que c'est parce qu'on est dans un environnement où est-ce qu'il y a juste deux lumières et la fenêtre ? Ah voilà. Là, déjà, ça va un peu mieux. Voilà. Là, j'ai fait la mise au point et ça se stabilise. C'est plutôt pas mal. Voilà. Écoutez, là, quand on fait la mise au point, les couleurs s'ajustent. C'est plutôt pas mal. Sinon, ça fait quelque chose de beaucoup trop clair. On aura de la 1080p en vidéo. Et bien, figurez-vous que j'ai l'impression... Après, évidemment, il y a des couleurs derrière moi. Mais avec la caméra frontale, j'ai l'impression qu'il y a plus de couleurs. Donc, est-ce que ça change réellement ou pas ? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je remarque beaucoup plus de couleurs. Et c'est plutôt pas mal. Et au début, je me suis dit que 5 mégapixels pour la caméra avant, ça allait être quelque chose. Et bien, c'est catastrophique. Mais finalement, non. Ça dépend comment l'image est gérée ensuite. Donc, plutôt pas mal. Évidemment, on a les applications principales de chez Google. À savoir YouTube, Drive, YouTube Music. Alors là, c'est la catégorie que j'aime bien retrouver sur les téléphones qui sont faits pour résister aux chutes, à la poussière et à l'eau. Ce sont les boîtes à outils. Là, on a une boussole. Alors, c'est vraiment dédié aux mecs qui sont un peu aventuriers. On va le mettre sur la table. D'accord. Donc, la boussole, c'est validé. Alors, sonomètre. Alors là, par exemple. Je fais ça. D'accord. Ok. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, les gars. Vous avez eu, par exemple, derrière moi, il y a mon cadre YouTube. Et je peux voir, du coup, si c'est perpendiculaire ou pas. Écoutez, ça, c'est vachement précis. Ça, je connaissais même pas. Ok. Donc, est-ce que c'est droit ou pas ? Ok. Bon, écoutez. C'est plutôt pas mal. Je ne connaissais même pas. On a des mesures de hauteur. Bon, écoutez. Ça, c'est dingue. On a des avertisseurs. Écoutez, ça, c'est vraiment pour les aventuriers. Bon, écoutez. Maintenant, on va regarder une vidéo. J'ai envie de voir un petit peu la qualité de l'écran, le son. Donc, on va regarder une vidéo et on va voir tout ça. Parce qu'évidemment, je pense que les gens qui achètent ce téléphone vont regarder des vidéos. Et c'est pas mal de se dire. Est-ce qu'il y a un bon écran ou pas, malgré que ce qu'on recherche ? Eh bien, c'est tout simplement un téléphone qui ne va pas se casser directement. Bon, écoutez. Là, on a lancé une vidéo, les amis. On peut entendre que le son est bon. Il est pas mal. Mais il y a une chose qui m'a interpellé. La chose qui m'interpelle, c'est que le son sort d'un seul endroit à l'arrière, à savoir ici. Bon, évidemment, je pense que c'est pour des questions d'utilité au niveau de la résistance à l'eau, notamment. Donc, ça sort d'ici. Et du coup, on n'aura pas cet effet stéréo. Enfin, du moins, beaucoup moins que s'il y avait deux haut-parleurs complètement distincts. Écoutez, je vais regarder un petit peu les couleurs, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup de couleurs sur le téléphone. Et là, c'est vrai que je suis un peu impressionné par la couleur. Sur les photos, on n'avait pas de couleurs. Sur les applications non plus. Sur la vidéo de Michou non plus. Et là, on a de la couleur. On va pouvoir voir un petit peu comment ça rend. D'accord, ok. Bon, écoutez, on a pas mal de petites choses intéressantes. C'est en 1080p 60fps. Écoutez, maintenant, ce que j'ai envie de faire, les amis, c'est de le tester à l'épreuve du waterproof. Je vais le noyer un petit peu pour voir s'il s'en sort bien ou pas. Donc, c'est parti. Suivez-moi. Eh bien, les gars, donc là, ce qu'on va faire, j'ai envie de le mettre, du coup, comme je vous ai dit, dans l'eau. Mais juste avant, je voudrais vous montrer que ça se déverrouille super facilement avec l'empreinte digitale. Voilà, juste ici. Donc, écoutez, ça, c'est validé. Maintenant, on va mettre la vidéo. Et on va mettre tout ça dans l'eau pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, hop, on play. Et j'espère que la connexion va suivre. Et sinon, on va le mettre dans l'eau, dans la petite bassine juste ici. Donc, c'est parti. Je vérifie juste que tout est bien fermé. Voilà, tout est bien fermé. On peut mettre tout ça dans l'eau. Et on va immerger, voilà, le téléphone. Donc là, on peut voir qu'il y a des bulles. Voilà, tout est dans l'eau, les gars. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, évidemment, je pense qu'il n'y a aucun souci, mais vraiment aucun souci avec la résistance à l'eau. Ça, c'est quasiment... Enfin, c'est une certitude. Parce qu'au vu de tout ce qui est fait pour pas que ça prenne l'eau, que ce soit au niveau des connectiques ou même de l'écran ou des haut-parleurs, je pense qu'on est vraiment très bon. Donc, écoutez, pour l'instant, voilà, ça tourne bien. Je sais que sous l'eau, on capte pas souvent bien, mais pour l'instant, ça se déroule bien. Ok. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une matière un peu hydrophobe. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour qu'il n'y ait pas d'eau super longtemps sur le téléphone. Écoutez l'écran. Bon, voilà, tout est nickel. On va juste écouter le son. Bon. Ça grisit un petit peu parce qu'il y a de l'eau un petit peu. C'est validé. Il n'y a aucun souci sur ça. C'était une certitude en tous les cas. Eh bien, oui, les amis, alors qu'est-ce que je pensais du Hot Wave W10 qui est juste ici, que je viens de tester en waterproof. Laissez-moi vous dire que le waterproof, eh bien, il m'a conquis. Et je pense que c'est l'un des premiers buts de ce téléphone entre le waterproof, la résistance aux chutes et la résistance à la poussière. Tout ça pour un prix de 170 euros. On peut voir qu'on a un téléphone très, très large qui permettra, eh bien, du coup, d'avoir une grosse batterie de 15 000 mAh, ce qui convient pour regarder jusqu'à 28 heures de vidéos sans s'arrêter. Je pense qu'il faut vraiment le faire. Et ensuite, du coup, on a aussi des coins qui sont, eh bien, anti-chute, comme je vous ai expliqué, c'est plutôt pas mal et c'est vachement validé. Je valide à 100%. Pour 170 euros, on a un téléphone qui va vous durer dans le temps. Au lieu d'avoir un téléphone qui coûte 1500 euros, qui peut se casser dès la première chute, même si maintenant, les iPhones sont de plus en plus résistants. Le Face ID et le Touch ID, c'est des options qui sont vraiment pas mal sur ce téléphone. Je trouve que le Touch ID est beaucoup plus pratique que le Face ID. Après, voilà, ça dépend de chacun. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ça dépend si on porte un masque ou non. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Il est assez grand, il est large, ça c'est sûr. Mais évidemment, les gens qui achèteront ce téléphone, ce seront des gens qui veulent investir pas énormément dans leur téléphone et avoir quelque chose qui dure dans le temps sans le casser à la première utilisation. Écoutez, donc, je vous le recommande. Si vous êtes en recherche d'un téléphone résistant et pas trop cher, parce que là, on est en dessous de 100 euros pour un téléphone, c'est pas mal. Et avec toutes les caractéristiques, je pense qu'il va durer énormément dans le temps. Tous les liens se trouvent en description, que ce soit la boutique de chez Hot Wave ou le produit. Tout y sera. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires. Quel produit vous voulez que je teste dans une prochaine vidéo ? En tout cas, c'était GX. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait.